Quel magnifique plan d'eau! On est au lac Memphremagog, c'est merveilleux! Aujourd'hui, on s'en vient retrouver Sébastien Nadeau. Ensemble, on va se faire une pêche à la truite grise. Maintenant, on espère vous montrer de belles images. Suivez-nous! L'objectif de l'aventure vous est présenté grâce à la collaboration des partenaires suivants. Carrefour 4640 Toyota, le plus grand concessionnaire sur la rive nord de Montréal. Et du groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs. Et de côté, dans les réseaux, les champignons de la rue en Europe, On est sur la mer que j'ai qu'à l'aventure-a. On va venir ! On commence. On va se positionner. Les boulets sont mis, les lignes sont brettes. Sébastien, check la meilleure position. Après ça, on passe en Sébastien. Yes! C'était beau, pas de vent. Journée idéale. Yes! Pas de jeu. C'est parfait. Il y a un peu de pêcheur, mais c'est pas la folie. Non, c'est pas encore la folie, on est vendredi, parce que c'est pas folié. C'est pas le long. C'est pas le long. C'est trop long. C'est pas le long. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais... Tu avais de l'essage, par exemple. C'est le gris. C'est en l'eau, hein ? Oh! 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 Oh le poisson! Yes, yes! Yes, 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 yes! Oh, oh, oh! Je vais partir manger tout! C'est beau, mon sautant! C'est beau, mon sautant! C'est beau, mon sautant! C'est beau, hein! Ha, ha, ha! C'est bon! C'est bon! C'est bon! C'est bon! Je vais te laisser là, je vais te passer ici pour qu'on puisse voir ta belle capture! C'est mes poissons! Oui! Il sent pas été long, hein? Je vais te dire... Il y avait de la concentration pas mal sur le sonore! Oui, on le voyait très bien! Bien, Mathieu! C'est cool! C'est solide! C'est la grosse grille, ça! Hé, Mathieu! C'est la merde! Oh! Et voilà! Il est décraché! Montre ça! Montre ça! Regardez! Premier poisson! Premier poisson! 10 minutes! Il est 6 heures et demie! 6 heures et demie! Le temps qu'on s'installe, tout le kit! C'est à peu près 10 minutes! Fait qu'on va se le mettre dans le début, tranquille! Vas-y, vas-y! Sébastien! Yes! Un beau fish! Un beau fish! Un très beau poisson! Tu veux-tu me dire avec quelle leurre que tu... Bien, c'est les fameux wakebaits de Yuzuri! Donc, c'est le modèle SSR! Donc, ça, c'est plus un secret! Écoute, on pêche avec ça, nous autres... Moi, ça fait deux ans! Il y a d'autres gars, ça fait longtemps! Fait que c'est vraiment le leurre! Puis cette couleur-là, cette année, c'est cette couleur-là qui est excellente! Fait qu'on monte ça en arrière d'un chapelet, puis on fait de la traîne, puis... Écoute, on a vu ça attaquer, hein? Ah oui, sur les sonores, c'est fou, maintenant! C'est fou, c'est fou! Allez, je te laisse réinstallé ça parce que... On réinstallé ça, puis on passe! Ben oui, parce qu'on a le droit à deux... Un chaque! Oui, un chaque, maintenant, cette année! Nous, ils vont tous être remis à l'eau, inouïe! Fait que... C'est juste pour dire que la nouvelle réglementation, c'est... Pour en garder... C'est une grise, puis il y a un autre Salmonide, finalement! Fait que c'est deux Salmonide en possession, mais seulement une grise! Ou un arc-en-ciel, un Wallaniche, ou une Brune! OK! Et c'est deux totales, cette année! Fait que ça a été modifié, là, par le gouvernement, pour justement... Vu qu'il y a une grosse pression sur le lac, ben essayer de descendre un peu les quotas, puis les possessions! C'est bien normal! C'est ça! Bon, je te laisse la restée! C'est sûr! On va voir si on a un aussi beau spécimen que tantôt! Ça fait quoi? Peut-être une vingtaine de minutes, là, l'autre, en arrière? Oui, oui, oui! Ça va bien! Ça va super bien! La voici, la voie là! C'est un rond de l'onde, euh... Ouais! On amène ça! C'est sûr! Et voilà! Un autre beau spécimen! C'est bon! Wow! Regarde! Écoute! C'est plus grosse que l'autre, mais encore un poisson légal, c'est sûr, c'est sûr! Encore? Encore la même leurre! Même leurre, même couleur! Faut... Faut pas le dire! On en a deux de pris. C'est sur la même même leurre, même couleur. L'autre, là, l'autre côté, c'est la même leurre, mais pas la même couleur. Fait que là, je vais frédir à Sébast. Sébast, t'as au moins une couleur qui ressemble à ça, là. C'est ma ligne d'autre bord. Lui a ça, à ce côté-là. Il m'a tiré ça en tête au bitch. J'ai perdu, fait que c'est son bord à lui qui mord, mais il a peut-être fait exprès de me mettre une couleur qui va pas! On me l'enmesse en trou, moi t'en mettant! Non, mais ça va super bien. Écoutez, on est rendu à deux truites. Il est 7 heures et quelques. Là, vu qu'on est deux pêcheurs, ça devrait être fini, notre pêche, si on garderait nos poissons. Fait que là, nous, on fait des remises à l'eau. C'est ça. Fait qu'on va pouvoir pêcher encore un petit peu, mais on abusera pas non plus de la ressource. C'est ça. C'est comme André, ce que je dis toujours aux clients qui viennent avec nous, on est capable de remettre les poissons à l'eau. On remet à l'eau, si tous les poissons saignent, puis les quotas sont atteints, c'est terminé. C'est ça, exact. Fait qu'on va pas vraiment tuer les grises, puis remettre ça à l'eau juste pour le plaisir de pêcher avec les clients. À un moment donné, c'est justement, les guides, on est là pour ça. C'est sensibiliser les gens, puis justement, là, les clients n'ont aucun problème avec ça, puis ils comprennent. C'est important de le faire, sinon, à un moment donné, on va venir dans 5-6 ans, puis... Il y aura plus rien. C'est ça, OK. Au nombre de pêcheurs qu'il y a ici en plus, bien c'est ça. C'est ça. Puis juste de profiter, tu sais, du décor, de ce plan d'eau-là, puis on commence la pêche. Tu sais, c'est la première pêche qu'on fait, c'est la truite. C'est ça, c'est la truite à chaque année à l'ouverture, puis c'est ça, c'est important justement de faire attention à la ressource. Oui, oui, oui. Fait que, bien... Moi, André, je vais changer le petit blanc pour un petit lime, puis d'après moi, ça va être bon. On se voit de croiser les doigts! Ah oui, oui! Oui, oui, oui! Merci, Sébastien! Écoute, moi, j'ai regardé de l'autre bord. Moi, juste un sonore, hein? Là, il a sauté. Mais avez-vous remarqué? J'ai pris sa place. Il a pris l'autre place, mais il a changé de l'heure. Puis... Je suppose qu'elle a mis sa voix. Moi, t'as pas trouvé le noir, hein? Descends ta carte parce que sinon, elle part de la catane, rien. Ah, OK. Fait que bonne idée, c'est vrai. T'as bien raison. Je vais le voir, là. Je suis bien gentil, puis j'en appréhend. Aujourd'hui, fait que je pique ses poissons. Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Tu sais, on se promène. On regarde le sonore. Ouais. On cherche les balles et parlants. C'est ça. On parle possible. On a vu ce matin, hein? Daniel, notre caméraman, nous a fait remarquer qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'insectes. Des petites mouches, là, qui étaient en surface. Qui étaient en surface. Puis, on voyait vraiment la Wananiche sauter. Yes! Puis, nous autres, ici, t'as trouvé un spot où est-ce que... Ouais, là, il y a pas mal d'action. Puis, tu disais sûrement, c'est où est-ce que la Wananiche sautait. On s'est dit, on va passer. Puis, justement, on a passé. Il y a plein, plein d'échos, là, sur le sonore. Puis, bien, écoute, on prend des belles grises. Puis, merci de me l'avoir affairé. Moi, en fin de compte, lui, il m'a fait la pause. Ha, ha, ha! Puis, moi, je l'ai faite pas de net. Ouais, c'est ça. L'affaire, souvent, c'est que quand il... La grise, elle suit l'heure en arrière. Puis, c'est pas un poisson qui va prendre la peau puis qui va s'en aller dans une autre direction. Fait qu'elle, elle avance, elle prend le poisson. Puis, après ça, elle fait juste se shaker la taille. Ouais. Fait qu'il faut vraiment être rapide sur les cannes. Puis, même avec les clients, je vais la même affaire, là. Fait qu'il... Bien, mais moi, j'étais comme ça. Je regardais le sonore. Parce que... Ouais, ça, c'est addictif, là. C'est une belle belle. Là, je regardais ça. À un moment donné, toi, tu me dis... Poisson, là! Écoute, tu t'as déjà fait. Il y avait déjà la canne dans les mains. Ha, ha, ha! C'est ça qu'il faut faire la grise. Fait qu'il faut aller vite. Ouais, c'est ça. Il faut aller vite. C'est dans le regard. Sinon, on les échappe ou ils se décrochent. Fait qu'il faut vraiment être réactif, là, sur les cannes. Sébastien, là, on a fait un beau moment de train. C'est ça. On a eu de l'action. On en a manqué quelques-uns. Ouais, on en a manqué quelques-uns. Parce que... Ça faisait longtemps et on ne s'était pas vus. C'est ça. On choisait. On regardait le sonore. C'est ça. Là, on change d'approche. C'est ça. Tu peux-tu nous expliquer qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça. Fait qu'on va faire la technique, la dandinette. Fait que là, présentement, bien, moi, je suis chanceux avec Gorman. En réalité, j'ai la PS30. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment se promener, finalement, sur la structure. On va vraiment cibler plusieurs poissons retrouvés ensemble. Puis après ça, bien, on va chasser ça. On va descendre nos leurs. On va s'amuser, monter, descendre. Puis on va vraiment cibler ces poissons-là. Peux-tu nous expliquer, OK, explique-nous, à dandinette, pour ceux qui n'ont jamais pêché à dandinette la grise, comment ça fonctionne? Tu sais, quand tu vas chercher le fonfon, puis quand la grise monte dessus, c'est quoi ta réaction? Bien, en réalité, ce n'est pas compliqué. Quand on vient localiser les bancs d'éperlens, on ne pêche pas de leurs bancs d'éperlens. OK. On pêche autour. OK. Jamais à l'intérieur. Puis, justement, avec le panoptique, on est capable de voir si sont-ils au fond, sont-ils en suspension. Puis souvent, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut descendre sous le poisson. Donc, on descend notre leurre sous le poisson, puis on monte. Puis, il faut monter quand même à une bonne vitesse, comme un éperlan, finalement, qui est en panique, puis qui se fait chasser. Quand on voit que la grise commence à décoller à verticale, pour venir prendre votre leurre, c'est de ne jamais arrêter. Non. Jusqu'à temps qu'on sente vraiment la morsure, puis à partir de ça, on peut ferrer. Ça fait que c'est toujours de jouer avec le poisson, monter, descendre, riler plus vite, moins vite. C'est vraiment de s'adapter. Puis après ça, il y a toujours les leurres. Là, on commence avec des leurres de 3 pouces. Ça fait qu'on va peut-être 3 pouces et demi, puis après ça, on change les couleurs. OK. Quand on voit les poissons qui montent, puis j'appelle ça des crochets, on voit qu'elles redescendent au fond, souvent, il y a quelque chose qui cloche. Oui. Ça fait qu'on va changer l'heure, la longueur, la couleur. La vitesse, etc. C'est ça. Ça fait qu'on s'ajuste vraiment avec le caractère du poisson. Bon, bien, on s'en va subir ça. On part, c'est ça. Ça fait qu'on part, on va aller faire un scan, puis après ça, on s'installe. C'est bon. Ça fait pas mal de peu sur la boue. D'après moi, s'il n'y en a pas plus que ça, on va m'enlever le moteur, puis mettre gaz au fond, on va aller sur le bord du Cap. Moi, je descends pas sur là jusqu'à temps. Je vois qu'il y a une grise. Tu le sens à peu près à mieux hauteur, mais là, il y en a une qui décolle du fond. C'est la fin de là. OK. Ça se donne des indiens. Non, je la vois pas la mienne. Oui, elle a, c'est elle qui est en haut. Le gars, elle t'arrête de monter, ça tient. La Monster Jig, là. Oui, je vais la faire monter. Tu sais, on va y arriver, mais on va y arriver, mais on va y arriver. On va y avoir le jackpot, là. Là, on va jouer au Nintendo. Bien, tu sais, Garblin qui a fait ce petit jeu-là. Ça fait qu'on a les yeux là-dessus. On les voit venir, mais on a changé nos présentations. À un moment donné, ils vont être moins difficiles. C'est ce qu'on se passe. Oui, oui. Oui, là, elle monte. Elle monte, là. Non, elle... On va la redescendre, mais d'après moi, elle est agressive en chine. On va pogner celle-là. Elle a dépassé, là. Elle descend vite, là. OK, c'est parti. Elle descend sur le tien. Vas-y, monte, Audrey. Monte, elle descend sur le tien. C'est trop drôle ce qui vient de se passer, là. Yes! Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Ça s'en vient, ça s'en vient. Ah oui, c'est une grille. Merci. Une grille. Pas grave. Hé, écoute. Là, on va décrocher ça. On va la mettre dans le vivier là-dedans qu'elle se refasse. On va parler de quelque chose. C'est bon. On va t'ouvrir le vivier. Vas-y, moi, chérie. On va te reprendre en photo, Audrey. C'est bon. Là, Sébastien, faut pas qu'on parle de quoi. C'est trop drôle. On a changé de secteur. Oui. Parce que... C'est ça que tu disais. Le matin, tour, c'est bon. Puis, à un moment donné, ça tombe. Ça tombe mort. Ils se dispersent. Ils collent le fond. On les voit plus sur le sonore. C'est ça. Puis là, ben... On va se remonter d'un coup qu'on n'arrête un autre. C'est ça. Puis... Là, faut chercher. C'est ça. Fait que là, on a vraiment changé à l'opposé. On est vraiment à l'autre bout du lac, carrément. Puis... Ben écoute, on a... Quand on est arrivé, on a vu plein de poissons. Oui. J'ai mis un waypoint. Oui. On repassait dessus. On les a revus. Boum. On les a saillés à l'endinette. C'est ça. Ça a pas fonctionné. Ça a pas fonctionné. Puis là, ben regarde, on a passé avec l'échappelet. J'ai failli l'avoir. Elle a monté dessus, là. Tout remontait... Jusqu'à... Presque en haut, hein? Elle a monté de 50 pieds. Fait qu'on allait arrêter parce que... Sinon, on l'aurait sorti de l'eau. Fait que là, c'est ça. Fait que là, toi, t'as dit, on change ça. On remet... On remet ça top. On a passé dedans. Puis c'est peut-être elle. On le sait pas. On l'a pas autographié. Puis moi, moi, je... Je te l'ai pas dit, là. Mais quand je suis parti de la boîte, tu sais, on a commencé à faire chaud. On a enlevé nos affaires. Puis on dirait qu'ils nous reconnaissent. Ah ouais, c'est ça. Fait que là, moi, je m'étais mis... Tu sais, comme ça. Tu t'es mis en mode ninja. Là, là, j'ai dit, faut qu'ils arrêtent de... Tu sais, pour qu'ils nous reconnaissent pas. Ouais, c'est ça. Fait que non, sérieusement, on a bien du plaisir. C'est ça qui est le fun. Ah ouais, du fun. On a une belle journée. Puis moi, je veux te remercier pour cette journée, Sébastien. Ça fait plaisir. Écoute, tu t'offres des services de guide? Ouais, c'est ça. Fait que nous, on fait toujours le premier mois quand l'ouverture se fait sur la même frémagogue. Fait qu'on fait un mois de temps. Les sorties, on fait vraiment comme qu'on fait là. Pêche au chapelet, pêche au jig. Puis on offre, c'est ça. C'est 6 heures ou la limite de poissons. OK. Donc, comme j'expliquais, là, tantôt, quand les poissons sont blessés, la limite est atteint. Bien, on fait pas 6 heures. Si tu peux remettre les poissons en santé. En santé à l'eau, on les refait s'ils sont blessés. On les garde parce que c'est un beau spécimen. C'est ça. Ça durera le temps que ça dure. C'est ça. C'est ça, ça durera le temps que ça dure. Un autre pelc qui s'en va à l'eau. Bien parti. Bien. Ah ouais. Elle est bien parti, regarde. Elle s'en va. Ah ouais, elle s'en va. Elle est bien correct. On la voit très... L'eau est claire ici, là, c'est très bien. Yes sir. Yes sir. Belle journée, moi André. On a eu une super belle journée. Ah ouais, c'était cool. Écoute. Quoi demander de plus? Beau temps. Camaraderie. Poissons. Bonne compagnie. Oui. On ne peut rien demander de mieux. Il ne faut pas oublier à la pêche. Oui, poissons, c'est le fun. Mais les échanges, c'est encore plus bien. Ah ouais, puis le partage, puis les rires d'un jour. C'est parfait. C'est ça. C'est horrible. that's cool. That's cool. Bye. C'est cool. Sous-titrage ST' 501